... Yuma n'a eu de cesse de lutter pour sa liberté. Il y a eu 100 000 morts, mais malgré la défaite, le pays a changé. Tout porte à croire que Meyer-Lansky a totalement corrompu Batista. Ils n'ont pas menti, ils n'ont rien promis d'autre qu'une révolution et ils l'ont faite. Ces gars-là allaient devenir soit des martyrs, soit des héros nationaux. Il a dit à Khrushchev, vous devriez lâcher tout l'arsenal nucléaire soviétique. L'apocalypse. Jamais Kuban se mettra à genoux. De nos jours, Cuba est un curieux mélange de paradis tropical et de nostalgies désuètes. L'île est réputée pour ses cigares, son rhum et sa beauté coloniale. Mais aujourd'hui, pour comprendre Cuba, il faut connaître son passé tumultueux. Car pendant des siècles, l'île a été un foyer de révolte. Comment est-elle devenue la plaque tournante de l'esclavage ? Pourquoi est-ce ici que l'empire colonial espagnol s'est effondré ? Et pourquoi les Etats-Unis possèdent-ils une base militaire à Guantanamo ? Cuba porte encore les cicatrices de cinq siècles d'occupation étrangère. Mais la population n'a jamais oublié son rêve de liberté. C'est un pays qui a toujours été convoité par les grandes puissances mondiales. Par l'Empire espagnol, par l'Angleterre, par la France. Et c'est l'Espagne, bien sûr, qui l'a conquis. Cuba a joué un rôle décisif dans la découverte de l'Amérique, comme disent les Européens. Mais je suis heureux que l'on n'utilise plus beaucoup cette expression. Car nous étions là avant que l'île soit découverte. Cuba est la plus grande île des Caraïbes. Elle s'étend sur 1200 km d'est en ouest. C'est à peu près la distance entre Paris et Budapest. L'île bénéficie de la chaleur du climat tropical, de terres fertiles. Et elle est entourée d'un océan riche en poissons. Au cours des siècles, elle a donc été une destination de choix pour les migrants et les envahisseurs. Les premiers témoignages de présence humaine datent de plus de 4000 ans, avant les pyramides d'Egypte. Les populations aborigènes vivaient dans des huttes en feuilles de palmiers ou dans des grottes. Ils se nourrissaient de patates douces, de yucca et de cacahuètes, ainsi que de poissons. Ils ont également été les premiers à cultiver la terre et à fumer le tabac. Le 28 octobre 1492, trois caravels apparaissent à l'horizon. Les habitants n'ont jamais vu d'hommes comme ceux qu'ils voient débarquer. Ils sont blancs, portent des épées et des casques en acier. Ce sont des Espagnols. Leur chef s'appelle Christophe Colomb. « C'est grâce à Colomb que les Espagnols découvrent ces îles en 1492. Ils ignoraient où ils étaient et ne pouvaient pas deviner qu'ils avaient posé le pied sur ce qui serait un jour l'Amérique actuelle. » Colomb retourne à Barcelone. Vers ses mécènes, la reine Isabelle et le roi Ferdinand. Ils ont financé son voyage, mais ils ne rapportent ni or ni argent. Seulement quelques indigènes cubains qu'il appelle des Indiens. Dans son journal, il écrit qu'ils pourront faire de bons esclaves. Mais les souverains espagnols déclarent qu'il n'y aura pas d'esclavage dans le Nouveau Monde. Avant de renvoyer colons conquérir Cuba et les îles environnantes. Leurs ordres seront vite ignorés. « Ce qui s'est probablement passé, c'est que les Cubains ont été réduits au rang d'esclaves. Ils ont été carrément abattus ou sont morts à la tâche comme porteurs. Les enfants ont été élevés plus ou moins comme de petits Espagnols. Et les femmes ont rallié les familles des conquistadors. » Au début, les indigènes accueillent les Espagnols à bras ouverts. Mais quand les hostilités commencent, ils n'ont aucune chance contre les conquistadors. L'épée et la maladie causent la mort de plus de 90% des Cubains en quelques années seulement. Mais les infections se transmettent dans les deux sens. Les hommes de colons rapporteront en Europe la syphilis. Le triomphe de l'Espagne sur le Nouveau Monde est un événement sans précédent dans l'histoire. Au nom de la croix et du roi, les conquistadors propagent la mort et l'esclavagisme. En raison de sa situation géographique stratégique, Cuba va avoir un rôle décisif à jouer. « Le port de la Havane était la porte des Caraïbes. Et c'est par là que transitaient toutes les richesses du Nouveau Monde. L'or, l'argent, le bois et les épices. » « Cuba était la pierre angulaire du système impérial espagnol en Amérique latine. Dès les premiers temps de la colonisation, la Havane est devenue un carrefour du transport des marchandises et des richesses coloniales. » Il suffit à l'Espagne d'à peine 50 ans pour envahir entièrement le Nouveau Monde. Les puissants empires incas et aztèques sont anéantis. Leurs trésors sont chargés sur les galions. Sur le chemin du retour vers l'Europe, ils se rassemblent à la Havane et ajoutent à leur cargaison l'une des précieuses plantes de l'île, le tabac. Durant tout le XVIe siècle, Cuba sera le premier exportateur de tabac. Les indigènes cubains le cultivaient et le fumaient bien avant les Européens. Les marins et les marchands espagnols l'ont fait connaître au reste du monde. Et c'est ainsi que Cuba est devenue l'île au tabac. Un siècle après l'arrivée de colons, les indigènes des Caraïbes sont exterminés. Pour continuer à exploiter ces nouveaux domaines, l'Espagne doit importer de nouvelles forces de travail. Des marchands peu scrupuleux trouvent une solution, le commerce d'esclaves venus d'Afrique. 12,5 millions d'Africains seront entassés dans des navires négriers et transportés vers le Nouveau Monde. 1,5 million d'entre eux périront au cours du voyage. L'esclavage s'est implanté à Cuba comme dans tout le continent américain. 2 millions d'hommes environ ont été amenés sur l'île comme une marchandise. C'était un commerce fructueux, fabuleux, important et sinistre. L'esclavage est arrivé très tôt à Cuba, dès que les Espagnols en ont pris le contrôle. Mais il n'est devenu une véritable institution que vers 1804-1805, quand les moulins à sucre d'Haïti ont été détruits. Haïti fait partie des îles proches de Cuba. C'est une colonie française depuis 1660. Tandis que Cuba vit du tabac, la culture de base haïtienne est la canne à sucre. C'est un commerce lucratif quand on dispose de la force de travail adéquate. En 1789, Haïti est peuplé de 32 000 colons blancs et 432 000 esclaves africains. Le 17 août 1791, ils se révoltent, tuent leurs maîtres et livrent une guerre sanglante pour regagner leur liberté. L'industrie du sucre est anéantie. La conséquence, c'est que le premier producteur de sucre au monde a disparu en quelques années. Les Cubains y ont vu une opportunité et ont décidé de reprendre l'activité de la colonie française. Les Cubains accueillent à bras ouverts les réfugiés, anciens propriétaires de plantations à Haïti. Avec leur aide, l'île veut devenir la nouvelle capitale du sucre des Caraïbes. Mais pour cela, il faut faire venir de plus en plus d'esclaves d'Afrique. La révolution haïtienne a déstabilisé ce qu'on appelle pudiquement le commerce du bois d'ébène. Les appels en faveur de la libération des esclaves se multiplient. Le 1er août 1834, les Anglais déclarent que dans leur empire, ils seront désormais tous libres. Mais l'Espagne et Cuba refusent de les suivre. Le commerce du sucre repose sur l'esclavagisme. La culture de la canne à sucre, en tout cas pour les Cubains, nécessitait le recours au travail forcé. Des esclaves ont été amenés dans l'île quasiment sans interruption, jusqu'aux années 1860. Les plantations de canne à sucre s'étendent, malgré l'augmentation constante des impôts et des taxes douanières imposées par l'Espagne. Les colons blancs de la Havane deviennent riches. Les campagnes sont ravagées par la pauvreté. Le plus gros consommateur de sucre de Cuba est son voisin du nord, les Etats-Unis d'Amérique. L'Espagne a maintenu l'esclavage à Cuba. Ce n'est qu'ainsi que le système colonialiste espagnol a pu perdurer si longtemps. Les Cubains savaient parfaitement que sans la domination espagnole, les Britanniques auraient mis fin à l'ensemble du système. Pendant plus de trois siècles, l'Espagne règne sur de vastes territoires en Amérique. Ce n'est qu'au début du 19e siècle que ces colonies, l'une après l'autre, commencent à se révolter. L'Empire espagnol touche à sa fin. Cuba lui reste fidèle en raison de l'esclavage qui garantit les énormes profits générés par la canne à sucre. C'était une sorte d'atout entre les mains de Madrid. Les Espagnols ont toujours souligné le fait qu'ils maintenaient l'ordre et que c'était grâce à cela que l'économie cubaine était florissante. Mais les Cubains en ont payé le prix fort et pendant longtemps. Les Etats du Sud des Etats-Unis s'appuient eux aussi sur l'esclavage. De nombreux Cubains et de nombreux Sudistes veulent que l'île rejoigne les USA. Mais en 1860, Abraham Lincoln, opposé à l'esclavage, est élu président. Les Etats du Sud se retirent immédiatement de l'Union. L'armée est mobilisée et une longue guerre sanglante commence. Après quatre ans de conflits, le Nord l'emporte sur le Sud et l'esclavage est aboli. La guerre civile américaine a donné naissance à une nation où l'esclavage n'existait plus. C'était terminé. De ce fait, de nombreux Cubains ne voyaient pas d'un si bon oeil un rattachement aux Etats-Unis. Ils se sont dit qu'il allait falloir reconsidérer leurs relations avec l'Espagne ou les rompre, tout simplement. Au 19e siècle, Cuba est déjà divisée entre Est et Ouest de l'île. La capitale, la Havane, se situe dans la partie Ouest. C'est là que vivent les marchands d'origine espagnole et les hauts fonctionnaires, qui tirent les bénéfices du commerce du sucre. À Cuba, on a en fait deux histoires distinctes. Celle d'une ville tournée vers le monde, la Havane, et celle du territoire qui l'entoure et qui, je le dis avec précaution, est satisfait d'être une province. Dans l'histoire de Cuba, les révolutions se sont toujours propagées d'Est en Ouest. Les esclaves cubains regardent plein d'espoir d'abord vers Haïti, puis vers les Etats-Unis, tandis que leurs propriétaires observent tout cela avec crainte. Les anciens esclaves américains sont maintenant libres et peuvent exiger d'être rémunérés pour leur travail. Mais leur condition ne s'est pour autant guère améliorée. À Cuba, les propriétaires d'esclaves sont dans une situation difficile. C'est un retournement historique. Pendant des décennies, les propriétaires de plantations et l'aristocratie du sucre ont craint une révolte des esclaves. Mais ce n'est pas parmi ceux-ci que va naître le premier soulèvement. C'est un groupe de propriétaires blancs de l'Est de Cuba qui provoque la guerre de 1868. Le combat de Cuba pour la liberté est lié à jamais au nom de Carlos Manuel de Céspedes. Il possède une petite plantation dans l'Est de Cuba, mais ne bénéficie que très peu des profits générés par le sucre. Selon lui, c'est à cause des impôts et des taxes douanières excessifs. Le 10 octobre 1868, il appelle tous les Cubains à se soulever contre l'Espagne et déclare l'indépendance de l'île. Le lendemain, il libère tous les esclaves. Carlos Manuel de Céspedes s'est dit « Je libère mes esclaves et c'est ma première armée ». C'est peut-être un peu cynique comme interprétation, mais je la crois vraiment proche de ce qui s'est passé en réalité. En 1868, l'armée espagnole est forte de 7 000 soldats, auxquels s'ajoutent 30 000 volontaires cubains. C'est contre elle que se dressent ces Spédes, ces alliés et les esclaves libérés, 12 000 hommes en tout, la plupart sans aucune expérience militaire. C'était une guérilla. Les Cubains avaient des troupes très mobiles, mais étaient le plus souvent mal armés. Certains disposaient de pistolets, mais la plupart n'avaient qu'une machette. L'Espagne envoie 33 000 soldats en renfort. Contre toute attente, les rebelles s'emparent de la majeure partie de l'est de Cuba en l'espace de quelques mois. C'est parti, c'est parti ! Les Espagnols répliquent en recrutant massivement des troupes auxiliaires cubaines. Et c'est ainsi que la révolte de Cespedes se transforme en guerre civile. Des Cubains se battent contre des Cubains pour l'avenir de leur pays. Les Espagnols savaient comment mener une guerre en Europe. Ils ont apporté leur connaissance stratégique. Quand ils ont vu la géographie de Cuba, sa forme longue et étroite, ils ont eu l'idée de couper l'île en deux, tout simplement. L'armée espagnole construit un réseau de tranchées et de tours d'observation qui traversent l'île. Le projet est de la diviser et de circonscrire le conflit à la partie est de Cuba. L'ouest, Riche, et sa capitale, la Havana, seront ainsi préservées. Cette ligne de défense ne sert pas à grand chose. Les rebelles la traversent dans les deux sens, brûlent les champs de canne à sucre et assassinent ceux qui collaborent avec les Espagnols. La terreur engendre la terreur. Un peu plus tard, les Espagnols se mettent à exécuter sur le champ, sans procès, les rebelles qu'ils capturent. Le 27 février 1874, Carlos Manuel de Céspedes est tué par une balle espagnole. Privé de son chef, l'armée rebelle se désagrège en une pléiade de petits groupes de guerriers rosses. Les conflits de ce type ne peuvent jamais être gagnés militairement. Il faut pour cela mener d'habiles tractations politiques. Et c'est ce qui se passe. Un traité de paix est conclu en 1878, au bout de dix ans de guerre. Il y a eu cent mille morts. On ne pouvait pas gagner la guerre. Mais le pays a changé. Cuba est restée une colonie espagnole. Mais il y a eu de vraies réformes, municipales, administratives, et une certaine liberté d'expression. Les partis politiques ont été autorisés. Malgré tout, Cuba restait une colonie. L'Espagne ne montre guère d'enthousiasme à mettre en place ces réformes. Seuls les esclaves qui peuvent prouver qu'ils ont combattu sont libérés. Pour l'abolition pure et simple, il faudra encore attendre huit longues années. Durant cette période, il n'y a pas eu de nouveaux transports d'esclaves vers Cuba. Mais aucune libération non plus. Il y a eu une période de transition. L'abolition s'est faite petit à petit, jusqu'en 1886. Pour beaucoup de rebelles, les réformes espagnoles ne vont pas assez loin. Des milliers d'entre eux s'exilent, la plupart aux Etats-Unis. Parmi eux, un jeune journaliste et poète. Pendant la guerre, il a été arrêté par les Espagnols et condamné aux travaux forcés. Il s'appelle José Martí. José Martí a décidé de quitter Cuba, en grande partie à cause de la situation politique. Il s'est installé aux Etats-Unis et s'est rendu compte que la majorité des exilés cubains parlaient très ouvertement de se lancer dans une nouvelle guerre contre l'Espagne afin de libérer leur mère patrie. José Martí, si vous voulez, c'est un petit peu, j'allais dire, le Fidel Castro de 100 ans avant. C'est-à-dire un jeune homme de famille moyenne et qui s'est convaincu de la certitude que les Espagnols n'avaient plus rien à faire à Cuba. On l'appelait El Maestro, le maître. Aux Etats-Unis, il a appris à lire et à écrire à de nombreux Noirs, exilés afro-cubains, chômeurs. Il donnait des cours la nuit. En même temps, c'est l'un des écrivains espagnols les plus importants du 19e siècle et un rénovateur de la poésie espagnole. Au cours de la guerre, Martí est arrêté par les Espagnols et condamné aux travaux forcés. Il se sert de cette épreuve pour faire avancer les rêves de liberté des Cubains. Et c'est au nom de ce rêve qu'il décide d'unir ses compatriotes en exil. Il a été le chef qui a réussi à rassembler les différentes factions qui existaient parmi les rebelles cubains, Antonio Maceo, Maximo Gomez et d'autres. Il les a rassemblés pour créer une alliance. En exil, José Martí et ses généraux organisent la guerre de libération de leur pays. Le but est simple, il s'agit de se débarrasser une fois pour toutes de l'occupation espagnole. A cet effet, ils collectent de l'argent auprès des exilés de Miami, achètent des armes et les envoient clandestinement dans l'île. Puis, le 11 avril 1895, Martí et d'autres officiers débarquent dans l'est de Cuba, où ils rencontrent d'anciens combattants de la guerre de Cuba contre l'Espagne. Il apparaît vite que le poète n'ait pas à sa place parmi les militaires. C'était sans doute un homme très émotif. Il est évident que ce n'était pas un soldat. Il était brillant lorsqu'il s'agissait de préparer la guerre, de communiquer et de convaincre les anciens héros en leur disant « Vous devez revenir avec nous ». Mais quand il a fallu se montrer le chef, il en a été incapable. Les historiens sont unanimes sur l'effet que Martí, dans un certain sens, voulait mourir. Lorsqu'il s'est été lancé au galop sur son cheval blanc à la bataille de Dos Ríos, c'était pratiquement un suicide. Le 19 mai 1895, lors de la toute première bataille, José Martí charge entre les deux fronts ennemis. Une balle espagnole l'atteint en pleine poitrine. Il meurt sans avoir vu se réaliser son rêve de liberté. Je pense qu'il est mort comme il voulait mourir. Il voulait vivre. Mais il est mort comme on le désirait, sur un champ de bataille. C'était la meilleure fin possible pour lui. Martí n'a vécu que jusqu'à l'âge de 42 ans. Mais il a laissé derrière lui un héritage extraordinaire d'un point de vue politique, journalistique et littéraire. Sa plus grande réussite est d'avoir profondément ancré dans le cœur des Cubains le désir d'indépendance. Les généraux cubains survivants font de Martí un martyr. Ils le citent en exemple pour son héroïsme, pratiquent la terreur et l'intimidation pour attirer de nouvelles recrues. Leur tactique est un succès. De nombreux Cubains, en particulier dans les zones rurales, commencent à rejoindre les rebelles. L'armée espagnole court de défaite en défaite. Cette fois encore, les insurgés cubains réussissent à conquérir de larges territoires de l'est de l'île. Le gouvernement espagnol se rend compte que, pour contrer ses succès, Cuba a besoin d'un nouveau commandement. Il envoie le plus impitoyable de ses généraux, Valeriano Weiler, avec l'ordre de remporter la victoire par tous les moyens nécessaires. Les méthodes de Weiler passaient par l'extermination. Il a créé ce qu'on a appelé la politique de reconcentration. Il s'agissait de transplanter de force les populations rurales dans les villes. La politique de reconcentration de Weiler est conçue pour priver les révolutionnaires de leur soutien de base. De larges territoires de l'île sont ainsi dépeuplés. La population rurale est forcée de quitter ses foyers et de déménager vers les villes déjà surpeuplées. Ceux qui résistent sont immédiatement exécutés. Dans les zones rurales désertées, tout est entièrement rasé. Des vagues de réfugiés se mêlaient à ceux qu'on réinstallait de force. On a assisté à une crise d'une ampleur à peine imaginable. Des dizaines de milliers de civils affluaient vers les villes et les villages encore debout, et il fallait s'en occuper. C'était un désastre humanitaire gigantesque. Il faut imaginer, 400 000 personnes ont été déplacées. Il y a eu entre 155 000 et 170 000 morts. De nos jours, je pense que les Nations Unies voteraient en faveur d'une intervention. Seul le puissant voisin, les Etats-Unis, est en capacité d'intervenir. Étant donné la terreur que les Espagnols font régner sur Cuba, c'est la dernière chance des rebelles. Ils font appel à un nouvel allié, la presse à sensation américaine. Des Cubains envoient clandestinement vers les Etats-Unis des photos et des reportages sur les atrocités commises dans leur pays. Ils les remettent aux journaux appartenant au mania de la presse, Joseph Pulitzer et Randolph Hearst. On peut dire qu'il s'agit de l'une des premières guerres d'information. Les organisations révolutionnaires cubaines des Etats-Unis ont cherché à capter l'attention du public vers cette guerre en apportant à la presse des informations. Aux Etats-Unis, beaucoup de journaux étaient opposés à la mainmise des Espagnols sur Cuba. Ils ont commencé à travailler l'opinion américaine, à la préparer à l'idée d'une intervention militaire. Le président américain William McKinley est soumis à la pression orchestrée par la presse. De nombreux citoyens réclament une intervention à Cuba, mais McKinley ne veut pas voir son pays s'enfoncer dans la guerre. Ils préfèrent lancer un ultimatum à l'Espagne, libérer Cuba, où les Etats-Unis livreront un armement moderne aux rebelles. McKinley tente une démonstration de force. Il envoie à la Havane, en janvier 1898, un des bateaux les plus récents de la marine américaine. Le gouvernement espagnol se prépare à répondre aux exigences du président McKinley. Mais le déploiement de l'USS Maine passe aux yeux de la presse à sensation espagnole pour un acte d'agression. La proximité est déjà fait qu'on peut imaginer une visite de courtoisie, mais on peut aussi éventuellement imaginer une visite de reconnaissance. En tout cas, rien d'hostile officiellement. Le 15 février 1898 à 21h40, l'USS Maine est ancrée dans la baie de la Havane. Les 355 marins et officiers sont pour la plupart endormis lorsque l'impensable se produit. Sans signe avant coureur, une terrible explosion coupe le navire en deux. Il faudra des heures avant que l'on mesure toute l'étendue des dégâts. Le nombre de morts est terrifiant. 261 hommes parmi les 355 qui étaient à bord périssent dans la catastrophe. Une enquête sur les causes de cette explosion est immédiatement lancée. Il y a plusieurs points de vue. Selon Castro, les États-Unis auraient fait sauter leur propre navire pour justifier une intervention. Certains font remarquer que les Cubains, ennemis de l'Espagne, ont pu aussi provoquer l'explosion pour déclencher une intervention. À mon avis, c'était une provocation. Les États-Unis avaient besoin d'une excuse pour intervenir à Cuba. Et ils l'ont trouvé avec l'explosion du Maine. Il me semblerait logique que la cause soit une défaillance technique. Il y a eu des cas similaires à la même époque. On a vu le même type d'explosion sur d'autres bateaux. Un navire de guerre américain a coulé. Des centaines de marins sont morts. Le public américain est indigné. Il réclame justice. Après deux ans d'une guerre sans merci, dont les journaux ont fait leur chou gras, il ne faut pas longtemps pour trouver un coupable. Aux États-Unis, la réaction immédiate a été de penser que cela avait été fomenté par les Espagnols. Qu'ils voulaient chasser les Américains de l'île et que, par conséquent, il fallait faire quelque chose. Le président McKinley cède finalement à la pression et mobilise l'armée. Le 21 avril 1898, le Congrès déclare la guerre à l'Espagne. L'objectif officiel est d'offrir à Cuba son indépendance. Le Congrès décrète que Cuba ne pourra être annexée aux États-Unis. Pour l'Espagne, cette déclaration de guerre est un désastre. Cuba était considérée comme une partie de notre territoire national, l'Espagne. On était donc devant l'agression d'une puissance étrangère contre la nation. Naturellement, pour beaucoup d'Espagnols, c'était inadmissible. À Cuba, l'armée espagnole ne peut pas tenir longtemps sans recevoir des ravitaillements d'Europe. Pour utiliser ce talon d'Achille, la marine américaine établit rapidement un blocus maritime autour de l'île. La marine espagnole se retrouve prise au même piège que son armée. Ses navires sont ancrés dans le port de Santiago, la plus grande ville de l'est de l'île. Après avoir mis en place le blocus, les troupes américaines débarquent dans le sud-est de Cuba sans rencontrer la moindre résistance. En 1898, l'armée américaine régulière ne compte que 28 000 hommes. C'est trop peu pour envahir Cuba. Pour renforcer les effectifs, on constitue des unités de volontaires. La plus connue, appelée les Rough Riders, est commandée par Théodore Roosevelt. Il est secrétaire adjoint à la marine. L'ambitieux politicien se porte volontaire pour libérer Cuba. En juin 1898, les Rough Riders sont filmés par un des pionniers du cinéma, Thomas Edison. Roosevelt et ses Rough Riders sont envoyés à Cuba dans le cadre de la guerre que l'Amérique déclare tout à fait officiellement à l'Espagne en avril 1898. Les Rough Riders débarquent à Cuba le 23 juin 1898. Ils ont pour mission de s'emparer de la forteresse de Santiago. L'armée espagnole a pris position en dehors de la ville. Au plus fort de la bataille, Théodore Roosevelt, qui commande les Rough Riders, donne l'ordre à ses hommes de prendre d'assaut les collines qui entourent Santiago de Cuba. Des deux côtés, les pertes sont énormes, mais les Américains finalement l'emportent. Roosevelt et ses Rough Riders deviennent connus de tous, mais leur contribution réelle à la victoire est vivement contestée. Je ris parce qu'en réalité, il y a eu beaucoup de propagande autour des succès des Rough Riders aux Etats-Unis. Quand on étudie le champ de bataille, même mes collègues nord-américains doivent admettre qu'en vérité, ils n'ont même pas pris la colline de San Juan. La bataille de San Juan, je crois que ça a été la bataille la plus importante, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est au Sterlitz ou à Terlowe. C'est une petite bataille, si vous voulez. Alors évidemment, à l'échelle de Cuba, c'est très important. À l'échelle de l'Espagne, c'est important. Je pense qu'à l'échelle de l'Amérique, c'est une petite bataille, mais déterminante. Fort de cette victoire, les troupes américaines et les rebelles cubains assiègent Santiago. Certes, ils menacent l'armée d'Espagne, mais c'est aussi leur dernière chance de victoire. La flotte de combat espagnol est toujours à l'ancre dans la baie de Santiago de Cuba. Elle a été désarmée par la marine américaine qui bloque le port. Mais les navires espagnols sont plus modernes. Leur seule chance, c'est de gagner le large. Le 3 juillet 1898, ils quittent le port pour forcer le blocus et tenter une échappée. Le Vizcaya, un croiseur cuirassé que l'on voit ici sur des images de 1898, fait partie de la flotte espagnole. Mais l'Espagne se retrouve bientôt dans une situation désastreuse, à cause de ses bateaux flambant neufs. De nombreuses tourelles ne sont pas finies. Les canons, qui sont en mesure de faire feu, atteignent leur cible. Mais les munitions apportées par bateaux sont remplies de sueurs. Les grenades d'exercice qui pleuvent sur les navires américains n'ont que peu d'effet. La flotte américaine, qui ne connaît pas ce genre de problème, écrase les Espagnols au cours d'une bataille d'à peine deux heures. 323 marins espagnols y trouvent la mort et 1729 sont faits prisonniers. Du côté adverse, on compte un seul mort et aucun blessé. Pour l'Espagne, privée de sa flotte, la guerre est finie. C'est un tournant véritablement capital dans l'histoire de l'Espagne. Au fond, il y a l'Espagne d'avant 1898, un empire colonial au rayonnement mondial, et l'Espagne d'après 1898. Un pays européen de second plan qui n'a plus grande importance. L'Espagne capitule et Cuba jubile. A la Havane, le drapeau espagnol est abaissé pour la dernière fois le 13 août 1898. Pourtant, le rêve de liberté et d'indépendance n'est pas encore devenu réalité. Ce n'est pas le drapeau cubain qui est tissé, mais celui des Etats-Unis. Auparavant colonie espagnole, Cuba est maintenant sous protectorat américain. Il y a eu de grandes discussions parmi les historiens cubains pour savoir si les Cubains auraient fini par vaincre, si la guerre s'était poursuivie. Certains disent que non, que les USA ont joué un rôle clé, mais pour les historiens nationalistes et plus tard certains marxistes, les Cubains auraient pu gagner la guerre. Les Etats-Unis ont profité de l'occasion pour conquérir et prendre le contrôle de l'île. Il y a donc plusieurs interprétations de ces événements. La victoire sur l'Espagne ouvre les portes de la Maison-Blanche à Theodore Roosevelt. Il devient président en 1901. Selon les promesses qu'il a faites avant la guerre, Cuba doit devenir indépendante sous sa présidence. Mais entre-temps, les entreprises américaines ont pris le contrôle d'une grande partie de l'économie cubaine. En 1998, l'opinion du peuple à l'égard du gouvernement américain et de son armée est tout à fait positive. Jusqu'à 1898, les Américains, c'est les anti-espagnols. Donc l'image des Américains est excellente. Il est clair qu'à partir de 1898, et en tout cas pendant les années où ils exercent une domination militaire, puis un protectorat politique, il est clair que leur image, je dirais presque, s'effondre. Pour les Américains, Cuba a toujours été historiquement une terre au fond qui était une espèce d'appendice des Etats-Unis. Et c'est vrai qu'une fois que les Espagnols sont partis, ils ont toujours eu un regard sur Cuba comme étant un peu un département américain. Donc ce n'est pas une colonie, mais ça lui ressemble quand même bigrement. Les Etats-Unis sont devenus maintenant des occupants. Mais les Cubains ne veulent plus continuer à vivre sous la domination étrangère. D'ailleurs, les Américains n'ont-ils pas mené cette guerre pour libérer l'île ? En échange du retrait de ces troupes, le gouvernement américain exige de très larges garanties. Ils ont fait autre chose. Ils ont créé une convention constitutionnelle. Les Cubains se réunissent donc et commencent à rédiger une constitution en 1901. A cette époque, un certain nombre de membres du Congrès, avec à leur tête un sénateur du nom d'Orville Platt, décident que pour accorder son indépendance à Cuba et ordonner le retrait des Etats-Unis, il leur faut obtenir la garantie que les biens américains seront protégés et que, dans le cas contraire, les Etats-Unis seront en droit d'intervenir. Quand les Cubains en prennent connaissance, ils rejettent immédiatement cette idée. Avec l'amendement Platt, le pays ne serait pas libre. Et pourtant, ils le savent, s'ils n'acceptent pas de faire des concessions, Washington ne retirera pas ses troupes. Les Cubains ont finalement voté et accepté cet amendement. Beaucoup ont protesté, mais c'était le seul moyen de mettre fin à la guerre et à l'occupation américaine. L'amendement Platt autorise également les Etats-Unis à implanter des bases militaires à Cuba. Parmi plusieurs sites, les Américains choisissent la baie de Guantanamo, à l'extrême sud-est de l'île. Elle est dotée d'un port naturel de grande profondeur, idéal pour accueillir les navires de guerre. Dès le 18e siècle, les puissances mondiales ont voulu contrôler les Caraïbes, une zone qui permet de communiquer avec tout le reste de l'Amérique. C'est pour cela qu'elles se sont toujours intéressées à Guantanamo. C'est là que la marine américaine construit sa plus grande base navale hors des Etats-Unis. Au même moment, les USA lancent la construction du canal de Panama qui relie les océans Atlantiques et Pacifiques. A partir de Guantanamo, ils contrôlent tout le trafic maritime caribéen. Il y a des Américains armés, c'est-à-dire des gens qui manifestent une forme de souveraineté, qui sont implantés sur le territoire de Cuba. Alors il y a d'autres Américains, il y a les gens qui sont dans les sucreries, il y a des gens qui font des affaires. Mais ce n'est pas la même chose. Là, on est dans le commerce, alors que la base de Guantanamo manifeste une souveraineté. En 1901, le président Theodore Roosevelt autorise la tenue d'élection à Cuba. Le 31 décembre de la même année, les Cubains sont appelés à élire pour la première fois leur président. Mais en signe de protestation contre les Etats-Unis, le candidat le plus en vue, un général de la guerre d'indépendance, renonce à se présenter. Il ne reste plus qu'un seul candidat, Thomas Estrada Palma, un Cubain exilé aux Etats-Unis. Thomas Estrada Palma avait passé la plupart de sa vie aux Etats-Unis. Il était professeur à Philadelphie et n'avait pas participé activement à la guerre. Sans la présence d'une opposition, Estrada Palma est certain de remporter la victoire. Les trois quarts des Cubains votent pour lui, les autres votent blanc ou nul. Thomas Estrada Palma, à mes yeux, est l'un de ses présidents qui ont été, en somme, ne disons pas installés par les Etats-Unis, puisque la Constitution prévoit une représentation parlementaire, etc. mais il est clair que c'est le premier président de Cuba sous l'amendement plat. Sous la présidence d'Estrada et de ses successeurs, Cuba reste dans la sphère d'influence américaine. Cuba n'a jamais été indépendante, à l'exception d'un bref moment historique après les guerres d'indépendance. Mais très vite, les Etats-Unis sont intervenus et ont repris le contrôle. Nous sommes sortis de la domination coloniale espagnole pour tomber directement sous la loi semi-coloniale des Etats-Unis. C'est ainsi que Cuba a toujours lutté pour sa liberté, pour sa dignité et pour sa souveraineté. et pour sa souveraineté. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.